... Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, monsieur le ministre du Travail, chers collaborateurs des ministres, je voudrais juste saluer particulièrement le directeur général du budget, le secrétaire général du ministère et le directeur cabinet, mes jeunes frères, administrateurs civils, chers collègues, monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département et ensuite vous remercier pour les documents de qualité que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander de transmettre, on ne le dira jamais assez, nos remerciements à son excellence, monsieur le président Macky Sall, pour le beau joaillot, le centre de formation qui a coûté plus d'un milliard et qui a été réalisé au niveau du département de Nyon-Roduric. Nous l'usons très reconnaissants. Monsieur le ministre, quand je parle de ce beau joaillot, j'évoquerai également avec vous le problème de l'entretien. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir ce centre de formation. Ça constitue également un espoir pour la jeunesse du département, mais nous rencontrons des difficultés pour son entretien et sa maintenance. Je pense qu'on ne peut pas réaliser une infrastructure de cette envergure et quand même, au bout de 2 ou 3 ans, revenir et trouver que c'est dans un état de délabrement quand même avancé. Donc c'est la raison pour laquelle je jette un clin d'oeil au ministre des Finances et du Budget, vraiment pour qu'on tienne compte. Quand on réalise des infrastructures de dernière génération, qu'on tienne compte également de l'entretien et de la maintenance au niveau de ces sites. Monsieur le ministre, le centre de formation professionnel de Porohal connaît un déficit d'enseignants. C'est vraiment un cri de coeur que nous lançons à ce niveau parce que également, les autorités religieuses ont fondé beaucoup d'espoir sur ce centre de formation et je pense qu'aujourd'hui, il faudra quand même nous accompagner en termes d'enseignants. Monsieur le ministre, nous saluons les initiatives de centres satellites parce qu'on ne peut pas réaliser des centres partout dans chaque commune, mais avec ces centres satellites et les unités mobiles de formation, ça va accompagner les centres de formation qu'on est en train de diriger au niveau des 45 départements. Et donc, je salue fortement vraiment ces deux initiatives et vous dire que Nioro n'a pas attendu la directrice de la formation en collaboration avec le responsable du centre de formation de Porohal sont en train de faire des missions de sensibilisation pour quand même accompagner vraiment l'installation d'unités. Donc, nous saluons vraiment que ces unités mobiles soient réalisées. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.